137 mètres, abonnez-vous. Mais attends, il sort d'où ce chiffre ? Tu veux pas sortir une réponse de nulle part comme ça ? Ouais, donc on est d'accord. Tant qu'on sait pas comment il a été obtenu, un résultat n'a aucune valeur. Pour mesurer la hauteur de la grande pyramide, c'est simple. Tu y vas, et puis tu mesures. Tout à fait. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Thalès dans notre vidéo précédente. D'ailleurs, si tu te rappelles bien, j'ai dit aussi que les Égyptiens avaient laissé une forte impression sur les Grecs. Imagine, une pyramide gigantesque, apparemment sans aucune commune mesure avec ce qui l'entoure. Quelque chose de divin au milieu des hommes. Mesurer la hauteur de la grande pyramide, ce n'est pas anodin. C'est rendre accessible, et donc moins écrasant, le symbole du pouvoir du Pharaon. Attends, tu vas pas un peu loin ? Peut-être. Après, je rappelle que je suis pas historien, et là c'est vrai que c'est mon avis personnel. Mais c'est juste que je suspecte qu'il y a un rapport entre le développement de la science et celui de la démocratie. Mais on en reparlera peut-être plus tôt dans une autre vidéo. Ok, revenons à notre pyramide. Comment tu comptes la mesurer ? Tu vas pas prendre une règle pour la mesurer de haut en bas ? Ah, effectivement, ça va être difficile. En fait, on va faire ce que disait Galilée. Mesure ce qui est mesurable, et rend mesurable ce qui ne peut l'être. Donc en fait, on va la mesurer indirectement. L'idée de Thalès est d'utiliser l'ombre de la grande pyramide. Et voilà, la grande pyramide de Chéops ! En papier ! Mais elle est très bien, ma grande pyramide ! Bon, l'important, c'est de la mesurer. Heureusement, la pyramide est orientée selon les points cardinaux, ce qui va nous simplifier la tâche. Mais on parlera plutôt de ça une autre fois. En attendant, c'est plutôt pratique. Regarde la trajectoire de l'ombre quand le soleil se lève à l'est, est à son apogée à midi, quand il est le plus au sud, et se couche à l'ouest. Remarque aussi que la longueur de l'ombre dépend de la saison. Ainsi, à midi, le soleil est au plus haut le jour du solcisse d'été, vers le 21 juin, et au plus bas, le jour du solcisse d'hiver, vers le 21 décembre. En résumé, l'ombre de la grande pyramide est plus longue en hiver qu'en été. Et c'est la même chose si on plante un bâton dans le sol. Comme le bâton est moins haut que la pyramide, il va avoir une ombre qui va être plus petite. T'es sûr ? D'ici j'ai l'impression que l'ombre du bâton est carrément plus longue. Ah oui, mais c'est parce qu'en fait, il y a une partie de l'ombre de la pyramide qui est à l'intérieur. On ne mesure pas l'ombre à partir du bord, mais on la mesure à partir du centre. Ah, on mesure à partir de la verticale du point le plus haut. Ok. Et donc, si on fait varier la hauteur du soleil, regarde comme les deux ombres s'allongent, ou se rétractent ensemble. Et c'est ce rapport que nous allons exploiter ! Et à présent, nous allons déplacer les objets par la pensée au lieu de le faire physiquement. Nous allons abstraire. C'est-à-dire nous focaliser sur l'essentiel en éliminant le superflu. Nous allons faire un dessin. Bon, alors on commence par dessiner le sol. Voilà. Ensuite, comme le soleil est loin, les rayons du soleil arrivent comme ça, parallèlement. Ensuite, je fais un trait pour le bâton. Je fais un plus grand trait pour la pyramide. Voilà. Donc du coup, ici, on a le bâton et l'ombre du bâton. Ici, on a la pyramide et l'ombre de la pyramide. Ah oui, alors j'en parlerai la prochaine fois. Mais on a que l'angle entre le sol et les rayons du soleil sont pareils ici et là. Et pareil, l'angle entre les rayons du soleil et la verticale sont pareils ici. Et voilà ! Hey, c'est le dessin du générique ça ? Mais oui, complètement. D'ailleurs, c'est le but. Je voudrais qu'à la fin de la première saison, vous ayez compris tout ce qu'il y a sur le tableau du générique. Que se passe-t-il si on attend que le bâton et son ombre aient la même longueur ? Ah du coup, la hauteur de la grande pyramide sera égale à la longueur de son ombre. Mais comment tu le sais ? Euh, ça se voit sur le dessin ? Ça se voit sur le dessin ? Bah ouais, je mesure. Et puis c'est la même chose. Ok, je vois. Bon, si tu veux bien, mettons notre pyramide de côté. Ça doit être lourd. Effectivement. Et faisons une petite expérience. Dis-moi ce que tu vois. Un triangle en carton. Oh mais c'est fini, oui, de critiquer mes maquettes ! Bah quoi, c'est un triangle, c'est du carton. Bon. Mais encore. Un triangle en quatre morceaux, en carton. Bon. Regarde ça. Rien dans les mains. Rien dans les manches. Et... Et maintenant, qu'est-ce que tu vois ? Le même triangle avec un carré en moins. Ça se peut pas. Il y a un truc. Mais non, regarde. Les pièces sont pas truquées. D'ailleurs, je vous invite à les refaire chez vous à la maison et vous verrez strictement la même chose. Ça se va sur le dessin, hein ? Ça va. Dis-moi plutôt alors la réponse. Pas tout de suite. Je vous mets la réponse en fin de vidéo et en attendant, je vous laisse chercher un peu. Bon, à l'autre, hé. Alors du coup, à quoi servait la petite expérience ? À montrer qu'il ne faut pas croire un dessin parce qu'il peut nous induire en erreur. Pour établir un résultat, il faut le prouver. Tu veux dire qu'on va faire ? T'es maths ! Ah. Ça va être bien. Revenons à notre dessin. Donc, nous connaissons la longueur de notre bâton qui nous servira d'unité de mesure. Les Grecs appelaient ce genre de bâton des gnomons. Et donc, on plante le bâton dans le sol. Autour, on trace un cercle de rayon 1. Voilà. Et donc, que se passe-t-il lorsque l'ombre du bâton finit par atteindre le bord du cercle ? Du coup, la longueur de l'ombre du bâton va être égale à la longueur du bâton. Et donc ? Et donc, d'après le dessin, ça veut dire que la longueur de l'ombre de la pyramide et celle de la pyramide sont les mêmes. Mais je ne sais pas comment le trouver. Ok. Pour nous y retrouver, nous allons nommer les points. Alors, le bas du bâton, on va l'appeler A. Le bord de l'ombre du bâton, on va l'appeler B. Le haut du bâton, on va l'appeler C. Et donc, dans le même ordre, on va appeler le bas de la pyramide D, le bord de l'ombre de la pyramide E et le sommet de la pyramide F. Attends, on fait ça en cours de maths, d'accord, mais est-ce que les Grecs le faisaient aussi ? Oui, carrément. D'ailleurs, c'est eux qui sont à l'origine de la technique. Tiens, regarde un peu les éléments d'Euclide. C'est des lettres ou des petites marques, là, sur le papier ? Ouais, bon. Attends, je vais trouver une autre édition. Voilà. Et ça ? Ah oui, là, ça sent moins des lettres ou plus. Bon, passons à la preuve. Il faut d'abord distinguer ce que nous savons de ce que nous voulons prouver. Donc, commençons par écrire ce qu'on sait, c'est-à-dire les hypothèses. Mais les hypothèses, c'est pas justement ce dont on n'est pas sûr ? Ben pas vraiment. En fait, les hypothèses, c'est les trucs à partir desquels on parle. Par exemple, dans notre situation, on a fait exprès d'attendre que l'ombre du bâton et le bâton aient la même longueur. Donc, la première hypothèse, c'est AB égale 1 et AC égale 1. Bon, en fait, c'est pas vraiment important que le bâton fasse un mètre ou une coudée, d'ailleurs. Ce qui est important, c'est que les deux longueurs soient égales. Donc, la première hypothèse, c'est AB égale AC. Exactement. Et donc, pour noter que les deux longueurs sont égales, je rajoute un petit trait là et un petit trait là. Voilà. Mais c'est pas tout. Qu'est-ce qu'on sait d'autre ? Il y a les angles aussi. Ah oui, ça, tu l'as dit tout à l'heure. L'angle A, B, C, c'est le même que l'angle D, E, F. Et pareil, l'angle A, C, B, c'est le même que l'angle D, F, E. OK. Et donc, qu'est-ce qu'on veut montrer ? Que l'ombre de la pyramide et la pyramide font la même longueur. Oui, c'est-à-dire ? Que D, E égale D, F ? Exactement. Alors, je me sens plus rigoureuse, c'est sûr, mais je vois pas comment on passe des hypothèses au résultat. Hum, effectivement. Est-ce que tu te rappelles quand je t'ai dit que le théorème de Thalès n'était pas de Thalès ? Mais en fait, Thalès a quand même fait d'autres découvertes mathématiques. Par exemple, qu'un cercle est partagé en deux par son diamètre, et que dans un triangle isocèle, les angles à la base sont égaux. Ça paraît évident. Un triangle isocèle, c'est justement un triangle avec deux angles égaux, non ? Et en fait, non. Isocèle vient de isos, qui veut dire égal, et skelos, qui veut dire jambes. Donc en fait, un triangle isocèle, c'est un triangle qui a deux jambes égales, c'est-à-dire deux côtés égaux. Ah, donc Thalès a montré que si un triangle a deux côtés égaux, alors il a aussi deux angles égaux. C'est ça. Eh ben, c'est pas très impressionnant. Eh, dis-toi que ce résultat est vrai quel que soit l'angle, et pour tous les triangles isocèles du monde, Thalès l'a trouvé pendant son voyage en Egypte. Parce qu'en fait, il s'est aperçu que les Égyptiens vérifiaient à chaque fois que si les deux côtés étaient égaux, alors les deux angles étaient égaux. Mais du coup, Thalès s'est dit qu'il y avait moyen d'établir le résultat une bonne fois pour toutes, et donc qu'il n'y ait pas besoin de vérifier à chaque fois. Ah oui, vu comme ça, c'est plus impressionnant. Donc, si un triangle a deux côtés égaux, alors ce triangle a deux angles égaux. Et donc ça, c'est ce qu'on va appeler notre première flèche. Est-ce que ça te va si on admet aussi le résultat dans l'autre sens ? Comment ça ? Ben, que si un triangle a deux angles égaux, alors ce triangle a deux côtés égaux. Et ça, c'est ce qu'on appellera du coup notre deuxième flèche. Ouais, ça paraît raisonnable. Et ben avec tout ça, il est possible de conclure. Ah bon ? Je suis un peu perdue, je t'avoue. Tu peux m'expliquer ? Ouais ? Et ben c'est parti ! Bon ! Écrivons la preuve. Alors, par hypothèse, nous avons que AB est égal à AC. Donc, par notre première flèche, ça veut dire que l'angle ABC est égal à l'angle ACB. Or, par hypothèse, on a que l'angle ABC est égal à DEF et que l'angle ACB est égal à DFE. Donc, en fait, on a que DEF est égal à DFE. Donc, par notre deuxième flèche, nous avons que DE est égal à DF et c'est bien le résultat que nous voulions démontrer. Ah oui, donc en fait, c'est comme un jeu de Lego. On part de ce qu'on sait et on rajoute des flèches jusqu'à ce qu'on arrive au résultat. Honnêtement, si tu as compris ça, tu as compris le plus gros des maths. Tout le reste, c'est juste savoir quelles flèches utiliser. D'ailleurs, la première et la deuxième flèches, qu'est-ce que c'est ? Des hypothèses ? Ah, ça pourrait ! Mais en fait, non. Ce sont des LEM, c'est-à-dire des résultats qu'on admet le temps de faire la preuve, mais qu'il faudra quand même prouver ensuite. Mais bon, on a déjà bien travaillé pour aujourd'hui, donc on va peut-être plutôt en parler la prochaine fois. Donc, si j'ai bien compris, pour mesurer la hauteur de la Grande Pyramide, ce qu'il faut faire, c'est attendre que l'ombre du bâton et le bâton fassent la même longueur. À ce moment-là, on mesure l'ombre de la Grande Pyramide et ça nous donne sa hauteur. Exactement. Et c'est comme ça que Thalès s'y est pris ? Eh ben, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, pour la vie de Thalès, il est difficile de distinguer l'histoire de la légende, donc... Mais la preuve qu'on vient de faire, elle reste vraie ? Bien sûr, le résultat reste vrai, que la légende qui est y rattachée soit vraie ou pas. Mais d'ailleurs, le but d'une légende n'est pas d'être vraie, mais d'inspirer, d'illustrer, de rendre mémorable. C'est d'ailleurs assez proche de ce qui est dit dans le théorème du perroquet de Denise Gage, où il y a notamment l'anecdote de la Grande Pyramide qui m'a inspiré pour faire cette vidéo. Il faut aux vérités de la science, de belles histoires, pour que les hommes s'y attachent. Le mythe ici n'est pas là pour entrer en concurrence avec le vrai, mais pour leur attacher à ce à quoi les hommes tiennent et qui les font rêver. Bref, si vous voulez découvrir ou faire découvrir l'histoire des mathématiques de façon légère et avec des personnages attachants, je vous le recommande, c'est un bon bouquin. Bon ben voilà, c'était mon deuxième épisode sur ma série de vidéos sur Thalès. Avant de partir, je voulais vous dire que je compte faire une vidéo de retour sur Thalès, où je répondrai à vos commentaires et où je corrigerai éventuellement certaines choses que j'aurais pu dire. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, à me dire si je me trompe et tout simplement à me dire ce qui vous a plu ou ce qui serait amélioré. Voilà, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 La solution, la solution ! Bon ben, pour vous montrer la solution, je vais avoir besoin d'un petit peu de précision. Donc c'est pour ça, on ne va pas repasser le contour des pièces. On va à la place juste relier les points. Donc on va relier le point ici, le point là et le point qui est là. Voilà, maintenant on peut enlever les pièces et on va juste tracer les droites. Et voilà ! Et donc là, on a la deuxième configuration. Celle avec un carré en moins ? Exactement ! D'ailleurs, le carré, il est là. Je vais le noter. Voilà ! Et donc là, on va faire pareil, c'est-à-dire on va relier les points. Donc là, on a déjà ce point là et ce point là. Il ne manque plus que ce point là. Voilà ! Donc maintenant, on peut enlever les pièces. On trace. Voilà ! Et donc, quand on coloré les zones, on s'aperçoit qu'il y a une espèce de bande qui apparaît. Et en fait, il s'avère qu'elle a la même surface que le carré manquant. En fait, c'est un carré aplati. Ouais, on peut dire ça. Mais d'où elle vient cette bande ? En fait, ça vient du fait que les deux triangles, en fait, n'ont pas tout à fait la même pente. Et donc, quand on les met dans ce sens là, il y a une espèce de creux qui se forme. Alors que quand on les met dans l'autre sens, ça forme plutôt une espèce de bosse. Donc en fait, le grand triangle, ce n'était pas un vrai triangle. Ah non, c'était une figure à quatre côtés. Si nous disons optique, en fait. Exactement. Et c'est bien pour ça qu'il ne faut pas croire les dessins. . . Merci.